Bonjour à tous, merci d'être là, je suis très content d'être là, je suis très content qu'il y ait autant de monde aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple, le but du jeu c'est d'apprendre à créer votre premier bloc pour le nouvel éditeur de WordPress. Donc on est sur du développement JavaScript, mais vraiment un truc très 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 simple. L'idée c'est de comprendre ce qui se passe dans l'éditeur. D'accord ? Alors pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Vincent Dubroque, je suis développeur WordPress en freelance, je suis formateur, orateur quand c'est possible, je suis auteur du VP Cookbook, merci pour le petit pitch d'avant de la collègue. Alors, donc les objectifs aujourd'hui c'est vraiment de créer un bloc hyper simple, d'accord ? Je ne vais pas vous mentir, c'est bidon, c'est un truc que vous pouvez faire avec des blocs patterns, d'accord ? Mais l'idée c'est de comprendre comment ça marche. Donc on va vraiment partir sur un truc complètement simple, complètement bidon, le but, voilà, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement de l'anatomie d'un bloc, d'accord ? Et aussi ce que j'aimerais c'est que vous ayez envie d'essayer, c'est-à-dire qu'une fois que la confé est terminée, vous rentrez chez vous, vous vous dites, ah bah ouais en fait c'est pas si compliqué, je vais essayer de faire un truc, etc, etc. Donc c'est vraiment ça le but du jeu, c'est que vous ayez envie, vous vous dites, ok en fait ça marche comme ça, ok c'est pas si compliqué, et go je vais tenter mes petits bricolages, d'accord ? Donc c'est vraiment ça le but du jeu. Pour cette présentation, il y a un petit dépôt GitHub qui est disponible à l'adresse là, donc dans lequel vous allez trouver ces slides là, donc avec tous les snippets, et vous allez trouver aussi le code du bloc un petit peu plus avancé, parce que là on n'a que 40 minutes, d'ailleurs j'ai pas mis mon chrono, on n'a que 40 minutes, du coup on va aller un petit peu vite, et on n'aura peut-être pas fini à la fin, d'accord ? Donc moi je vous invite vraiment à aller sur le dépôt, à prendre les slides, vous allez voir tout ce qui se passe, vous avez le code commenté, vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le code commenté, d'accord ? Pour voir ce qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui. Et la documentation, parce que la documentation, pour la documentation officielle, elle est quand même très bien faite, il y a des bons tutos, il y a la documentation de tous les composants qu'on va utiliser aujourd'hui, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment les deux ressources principales, ce qu'on va faire aujourd'hui et la documentation. Alors créer un bloc c'est assez simple en fait, parce que WordPress il met à notre disposition tous les outils dont on a besoin. Donc sur votre installation locale de WordPress, dans un terminal, vous allez simplement ouvrir votre dossier plugin, vous ouvrez un terminal, vous allez dans votre dossier plugin, et vous tapez cette petite commande, npx create blog, d'accord ? Alors je vais vous expliquer ce que ça fait, on va le faire en live. Donc là je suis sur un site local de WordPress, d'accord ? Donc c'est mon installation locale, j'utilise le local Byteflywing, mais bon, peu importe l'outil, je vais dans App, Public, Content, Plugins, vous voyez là, c'est à peu près lisible, à peu près, c'est un peu petit peut-être, je vais essayer de jouer un peu, bon, c'est pas ouf mais bon. Et, ouais, donc là on va ouvrir un terminal dans ce dossier, dans le dossier des extensions, donc là je fais clic droit, ouvrir dans un terminal, et là, donc je vais copier-coller la commande, npx create blog, d'accord ? Et vous lui passez le nom de votre bloc. Ce que ça fait, c'est que ça va télécharger, exécuter un petit script, et le petit script, il génère le plugin pour vous. Donc le petit script, il génère l'extension, et l'extension déclare un bloc, d'accord ? Un bloc plus ou moins vide, mais ça déclare un truc. Donc là, ça va télécharger sur le Wi-Fi, j'espère que ça va aller. Donc vous voyez, ça a créé un, vous allez sur la première ligne, create new WordPress plugin, donc ça crée un plugin, ça crée un fichier blog.json, on va en parler après, ça crée le package.json, on va en parler un petit peu après, et après, ça installe WordPress script. Donc WordPress script, c'est un outil qui nous permet de compiler automatiquement notre bloc. Donc on a vraiment zéro config à faire, on n'a rien à faire, ça va tout seul. Donc là, il faut attendre un petit peu, alors dépêche-toi Internet, s'il te plaît. Tout à l'heure, ça marchait très très bien, donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est bon, ça va aller. Non. Ah si, c'est bon là, si ça a arrêté de clignoter, ça veut dire qu'il fait autre chose, il est passé sur une autre tâche, on y est. Bon, c'est l'histoire de quelques secondes, normalement. Ça ne prend jamais des minutes, ça écrit que ça va prendre quelques minutes, mais c'est rare que ça prenne des minutes. Ben, ouais, mais ouais. Sinon, je vais essayer de le refaire là-dessus. Si jamais ça plante, j'essaie de le refaire sur mon téléphone. Je vais me mettre en 4G, ça ne sera plus... Hop, point d'accès mobile. Ah non, c'est bon. OK, c'est bon. Donc voilà, et hop, voilà, là ça a compilé le bloc, ça a tout installé, ça a déjà compilé le bloc. D'accord ? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon dossier. Voilà, mon super bloc. Et je vais ouvrir ça dans l'éditeur de code. Voilà, donc là, j'ai mon extension. Donc vous voyez, si vous voulez, je vous la montre dans le dossier normal, ce sera peut-être plus clair. Là, vous voyez, my awesome block, c'est ici. D'accord ? Et si je vais dans l'admin de WordPress, je l'ai déjà ouverte ici. Si je vais dans l'admin de WordPress, donc c'est une install virge, il n'y a rien dessus. Je vous avais dans plugin, et vous avez déjà le petit bloc qui est ici. Ok ? Alors. Voilà. Donc là, c'est bon, on a déjà notre bloc. Alors, au niveau de l'architecture, pour un bloc, pour ce que fait CreateBlock, c'est assez simple. On a simplement un fichier PHP avec le nom du plugin, et ce fichier PHP, c'est le fichier racine de l'extension, ça déclare le bloc, tout simplement. D'accord ? On a un petit package.json qui contient les dépendances JavaScript, donc ça, on en parlera rapidement tout à l'heure. On a un dossier source, avec les fichiers source, un dossier build, avec les dossiers de destination. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Vous, vous travaillez uniquement dans le fichier source, et le petit script que WordPress nous fournit, il compile tout ça, et il vous met tout ça dans le dossier de destination. C'est le dossier de destination, le build, qui est chargé par WordPress. D'accord ? Donc vous, vraiment, il n'y a rien à faire. Vous vous occupez uniquement de vos fichiers sources. Alors, le fichier .php. Alors, le fichier .php, tout ce qu'il fait, c'est de charger le bloc à partir de block.json. Et le fichier block.json, donc vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Vous avez un add action init, donc sur init, donc vous savez un petit peu comment ça fonctionne les hooks de WordPress, j'espère. Quand WordPress déclenche le hook init, donc quand il est initialisé, ça fait simplement un register block type et ça enregistre le bloc. D'accord ? Et les données du bloc, elles sont contenues dans le fichier block.json. Donc vous voyez là, bon là, c'est sur la slide, si on va là dans le code, vous avez la même chose. Dans ce bloc, vous avez l'entête du plugin normal, et en dessous, vous avez simplement le register block type. Ok ? Si on va voir le block.json, alors le block.json, c'est le fichier le plus important, c'est la carte d'identité de votre bloc. Dans le block.json, vous allez déclarer toutes les données utiles, toutes les fonctionnalités du bloc, son nom, sa version, etc. D'accord ? Donc tout ça, c'est à déclarer là-dedans. On va y revenir plusieurs fois dans le block.json. Dans le block.json, ce qui a aussi d'intéressant, c'est qu'il y a le texte domain, et il y a le editor script, donc c'est le script qui est chargé dans l'éditeur. Vous avez le edit style, c'est les styles qui sont chargés dans l'éditeur. Et vous avez les styles, ça c'est les fichiers qui sont chargés, fichiers de style, pardon, qui sont chargés à la fois dans l'éditeur et sur le devant du site. Ok ? Alors, Ok. Donc ça, c'est bon, on en a parlé. Block.json, je vais un petit peu en parler, je vais vous montrer. D'accord ? Ça contient toutes les métadonnées nécessaires pour déclarer le bloc. Le nom, les attributs. Donc les attributs, c'est extrêmement important, on va en parler après. C'est les données du bloc, tout simplement. Les supports, les styles de bloc, les variations, blablabla, on met tout ça dans le bloc.json. Alors, pour commencer, pour commencer à surveiller les fichiers sources, on fait npm start, tout simplement. Donc, je reviens dans mon extension ici, j'ouvre un terminal, je fais npm start, d'accord ? Et tout ce que ça fait, en fait, c'est qu'on a un petit script ici dans le package.json, on a un petit script ici, vpscript, et c'est un outil mis à disposition par WordPress, par l'équipe de WordPress, et cet outil, il va compiler automatiquement ce qui se passe dans source. Donc là, en fait, en faisant npm start, j'exécute ce script-là, vpscript start, et vpscript s'occupe de compiler mon bloc et de le surveiller. Donc là, vous voyez, là, j'ai la tâche qui tourne en fond. Si je fais des modifications dans mon bloc, on va les voir automatiquement, d'accord ? Donc regardez, je vous montre vite fait. On va dans source, on va dans block.json, et on change, par exemple, la description, un peu à porte. On change la description. Si je sauvegarde, ça recompile mon bloc. Et mon bloc, il est ici, build, block.json, et vous voyez, le block.json, il a changé, d'accord ? Alors du coup, notre bloc, on va créer une page pour aller mettre notre bloc pour voir ce que ça donne. Alors on va faire une nouvelle. Test. Peu importe. Et on l'a là tout de suite. Vous voyez ? Notre bloc, il est déclaré. Il n'y a pas de problème. On l'a là. Il est là, le premier, en my awesome block avec le petit smiley. OK ? Donc le petit smiley, pareil, le titre, le smiley, les icônes, tout ça, tout ça, c'est des trucs que vous gérez dans block.json. Donc là, on ne va pas s'occuper des icônes, d'accord ? On n'a pas le temps. Mais voilà, c'est ça l'idée. Vous pouvez tout mettre dans block.json, tout est paramétrable. Donc là, je ouvre mon bloc et vous voyez ce que ça fait ? C'est magnifique. Ça affiche une phrase, bonjour, depuis l'éditeur. Vous sauvegardez. On publish. Vous allez voir en front. Vous allez voir en front et en front, vous avez bonjour du contenu sauvegardé en base. D'accord ? Donc là, pour l'instant, notre bloc, il est complètement bidon. Il ne fait rien du tout. Donc nous, on va travailler sur cette base-là. Mais vous savez, on a déjà un bloc fonctionnel qui est déclaré et on a zéro config à faire. Ça, c'est super. On n'a pas besoin de s'occuper de config en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, oui, voilà, quand vous avez fini votre bloc, vous pouvez faire un petit npm run build et ça va builder pour la production. D'accord ? Ça va magnifier, etc. Et ça, vous pouvez le livrer chez le client ou sur votre site. Alors, index.js. Donc quand on va dans les dossiers sources, on a un fichier qui s'appelle index.js. C'est le point d'entrée. C'est à partir de là que tout commence. D'accord ? Et si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le index.js, donc là, je vous l'ai mis sur la gauche et on ira regarder en vrai après. En fait, le fichier ne fait pas grand-chose. Tout ce qu'il fait, c'est il fait register block type. Donc il utilise une fonction pour enregistrer et il passe un edit et un save à notre bloc. Il passe uniquement un objet avec deux trucs dedans, edit, save. Edit, c'est simplement la fonction qui est responsable de l'affichage dans l'éditeur. Donc edit, c'est votre interface dans l'éditeur. Et save, c'est la fonction qui va renvoyer ce qui est sauvegardé en base de données. D'accord ? Donc du coup, c'est ce qui va être affiché en front. C'est une façon de voir. On peut dire, ok, edit, c'est tout ce qui se passe dans l'éditeur. Save, c'est tout ce qui se passe en base de données, donc ce qui va être affiché en front. Ok ? C'est tout. Et après, bon, évidemment, elle les importe. Donc on a les petits imports en haut, import, edit. Donc ça, ça va prendre la fonction edit qui est exportée dans le fichier edit.js. On fait pareil pour save. Import, alors importer les metadata, ça peut être utile parce que comme ça, on a le bloc de JSON sous le coude, d'accord ? Et voilà. Mais en gros, l'index.js, il ne fait rien. Il déclare edit, il déclare save, terminé. Ok ? Si vous voulez le voir en vrai, je vous le montre ici. C'est la même chose. Donc là, index, il y a juste des commentaires en plus, ce qui est pas mal aussi au niveau intérêt pédagogique. Je veux dire, vous avez aussi les commentaires. Moi, je les ai laissés, c'est parce que je trouve ça pratique pour vous aussi. Donc voilà, register block type, edit, save, terminé. Il n'y a rien d'autre. Alors, on a deux fichiers style aussi. On a style.asscss, donc c'est des fichiers SAS. Style.asscss, c'est les fichiers, c'est les styles qui sont appliqués sur le devant du site et dans l'éditeur. Et edit.asscss, c'est simplement les fichiers qui sont appliqués uniquement dans l'éditeur. D'accord ? Donc vous avez deux feuilles de styles différentes. En gros, en général, on travaille dans style, mais des fois, on peut avoir besoin d'un affichage particulier sur l'éditeur. À ce moment-là, on va faire les petits ajustements dans edit.asscss, et on se débrouille comme ça. Et VPScript s'occupe automatiquement de lire les fichiers, d'extraire la feuille CSS, etc., etc. Donc encore une fois, un zéro config, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à travailler dans les fichiers qui vous sont fournis, en fait, qui vous sont mis en place. Notre bloc. Donc notre bloc, il est génial. Je vous l'avais dit que ça allait être vraiment bidon. Donc on a un bloc texte, un bloc image à gauche. C'est un bloc témoignage tout simple avec une photo et un bout de texte. Donc on a un petit champ image à gauche et à droite, on a deux petits champs texte, un champ pour une citation et un champ pour une source. D'accord ? Mais d'accord, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec des blocs patterns. Vous n'avez absolument pas besoin de développer un bloc pour faire ça. Mais voilà, c'est pédagogiquement, pour l'exemple. Donc au niveau de la structure HTML, on va avoir un truc tout simple aussi. On va simplement avoir une bloc quote avec la classe. On va avoir une div avec l'image et une div avec le contenu. Paragraphe, citation, terminé. D'accord ? C'est vraiment quelque chose de très très simple. Alors les attributs. Donc là, c'est vraiment le truc le plus important. Si vous comprenez ça, c'est bon. Vous avez compris 50, 60, 80% de ce qu'il faut pour construire un bloc. Les attributs, qu'est-ce que c'est ? Ça correspond aux données du bloc. A la fois son contenu, mais aussi ses réglages. D'accord ? Quand vous allez mettre vos champs textes, vos champs textes, les données, elles vont se garder sauvegardées dans les attributs. Quand vous allez mettre vos réglages, vos réglages, ils vont être sauvegardés dans les attributs. D'accord ? Donc les attributs, c'est ça. C'est les données du bloc. Et donc dans edit, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit fournir l'interface pour modifier ses attributs. On doit fournir les champs textes qui vont modifier les attributs, fournir le champ image qui va modifier l'attribut image. D'accord ? Donc là, on a une fonction edit. Cette fonction, elle reçoit un certain nombre de props. Alors je vais peut-être vous la montrer en vrai, ce sera mieux. Oui, j'ai le temps. Si je viens ici, je viens dans edit.js, donc pareil, la fonction pour l'instant, elle ne fait pas grand-chose. Vous voyez ce qu'elle fait ? Elle renvoie le paragraphe qu'on a vu tout à l'heure avec le petit message qui dit bonjour du côté de l'éditeur. D'accord ? Donc pour l'instant, ça c'est ce qu'on a dans le truc. Et cette fonction, en fait, elle reçoit des props. C'est dommage que c'est caché par défaut, mais voilà. Elle reçoit des props et dans ces props, il y a plein d'informations utiles sur le bloc. Il y a son ID, il y a plein de trucs. D'ailleurs, je vais vous montrer ça après. D'accord ? Donc je rajoute un petit console log. Si j'écris correctement, ça valait mieux. Console log props. D'accord ? Comme ça, vous pourrez voir vraiment ce qu'il y a dedans. Je reviens un petit peu sur ma slide. Donc là, vous avez des props. Mais ce qui nous intéresse dans ces props, il y a plein d'informations, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est attributes et set attributes. Donc dans la deuxième ligne avec le const, on va simplement extraire, ça c'est une petite syntaxe javascript particulière pour dire qu'on extrait attributes et set attributes. D'accord ? Attributes, c'est vos attributs, c'est les données de votre bloc. Et set attributes, c'est la fonction qui permet de les modifier. C'est aussi simple que ça. C'est la fonction qui permet d'enregistrer les attributs des blocs. Ok ? Ensuite, vous avez le return parce qu'on doit renvoyer un composant. Et dans ce return, vous avez la blockquote comme on a vu tout à l'heure avec la syntaxe HTML. On reproduit notre syntaxe, notre HTML. Donc on a le blockquote. Alors, useBlockProps, c'est un petit outil qui est fourni par WordPress, une petite fonction qu'il faut importer de bloc éditeur. Et cette fonction, elle nous fournit tous les attributs nécessaires pour le bloc. Parce qu'on va aller voir sur le... Il y a plein d'attributs en fait. Il y a l'ID, il y a plein d'attributs qui sont nécessaires pour l'éditeur pour qu'il s'y retrouve. Et ils sont générés automatiquement avec ces trois petits points useBlockProps. Donc encore une fois, zéro config, on n'a rien à faire. Tout est fait. Donc du coup, je reviens un petit peu. Edit, c'est l'interface pour modifier ses attributs. Donc dans Edit, on va répliquer la structure HTML du bloc et on va mettre un champ image et des champs texte pour nos sources et notre contenu. D'accord ? C'est ça la structure HTML. Donc là, je vais la reprendre. Je vais la reprendre ici. Paf ! Je vais prendre ça. Tac. Je vais faire ça. Et on va même rajouter un petit console.log attributes et comme ça, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Attributes. Donc je sauvegarde. Si je n'ai pas fait d'erreur, je vais rafraîchir, ça va marcher tout de suite. On va ouvrir la console, ça valait mieux. Donc dans les outils de développement, hop, vous ouvrez la console. Je vais faire un petit plus, plus. Et vous voyez, on a object, object, object. C'est mes petits console.log. Donc le premier object, c'est les props. Donc vous voyez, dans les props, il y a plein de trucs. Il y a le client ID, il y a le contexte, il y a plein, plein, plein de trucs. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est les attributs, attributes et set attributes. Et là, vous voyez, je fais un console.log des attributs. Donc pour l'instant, c'est un objet vide. C'est vide. OK ? Euh... Voilà. Alors je vais peut-être... Ah, je n'ai pas rafraîché la page. Je vais peut-être... rafraîchir la page, comme ça, vous allez... Ah ben non, si, c'est bon. On a notre magnifique bloc pour l'instant. D'accord ? Avec notre champ image qu'on va faire et nos champs textes qu'on va faire après. OK. Alors, ma slide. Je reviens ici. Que je n'oublie rien. Alors, attributs et bloc.json, c'est très important. Pour fonctionner correctement vos attributs, il faut que l'éditeur, il soit au courant que votre bloc utilise des attributs. Et donc du coup, il faut les déclarer dans le bloc.json. Donc c'est simplement une entrée à rajouter dans le bloc.json avec attributes. D'accord ? Donc nous, on va avoir trois attributs. Il y a trois champs dans notre bloc. Il y a un champ contenu, un champ source et un champ image. D'accord ? Donc le champ contenu, il est de type string, chaîne de caractère. Par défaut, c'est vide. Notre champ source, pareil, string, vide par défaut. Et notre image, ça va être un objet parce qu'on va devoir prendre l'URL, prendre les dimensions. Voilà. Il y a plusieurs choses à prendre. Donc on va simplement mettre ça dans un objet. D'accord ? qui sera vide par défaut. Donc je vais prendre ma déclaration. Je vais la mettre dans bloc.json. Donc dans le source, on travaille toujours dans le source. Si vous faites une modification dans votre dossier build, elle va être écrasée. D'accord ? Et je vais rajouter ici attributes. Je reviens sur mon site. Je rafraîchis. Et là, vous voyez, mon petit console.log attributes, il me donne les attributs avec les valeurs par défaut vides. D'accord ? Donc là, ça veut dire que WordPress, il est au courant. Ok. Ce bloc utilise tel, tel, tel attribut. D'accord ? Donc là, maintenant, le but du jeu, c'est de faire nos champs textes qui vont modifier les attributs. Pour les champs textes, on va simplement utiliser un composant qui existe déjà dans WordPress. C'est le composant rich text. Le composant rich text, c'est simplement le bloc paragraphe. Le bloc paragraphe, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. C'est simplement la même interface que le bloc paragraphe. D'accord ? Donc, on n'oublie pas de l'importer. Et ensuite, je vais copier-coller et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc là, on va dans Edit et à la place de mon champ texte, je mets, pouf, mon petit rich text. Là, si je sauvegarde, je vais avoir une erreur parce que j'ai oublié de l'importer. D'accord ? Il ne faut pas oublier à chaque fois que vous utilisez un composant, il faut l'importer. Donc, le rich text, il vient de bloc à déteint. Donc, on peut simplement mettre une virgule. Hop, rich text, il est importé de bloc à déteint. D'accord ? Donc là, je sauvegarde, je reviens là. Alors, en théorie, ça devrait marcher si je n'ai pas fait de bêtises. Mais c'est le problème des démos en live. Je rafraîchis et vous voyez, ça marche. Donc là, vous voyez, j'ai mon champ texte. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, vous avez le placeholder, c'est super génial. D'accord ? Et du coup, là, je peux mettre le curseur dedans, commencer à taper. Hello. Vous voyez ? Et c'est bien sauvegardé à droite. Alors, je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi c'est sauvegardé à droite. On y arrive. D'accord ? Là, j'ai sauté une étape. Là, je suis allé un petit peu vite. Donc, je reviens sur mon truc. D'accord ? Je reviens sur mon rich texte. D'accord ? Alors, le rich texte, je lui passe une value. La value, c'est l'attribut correspondant au contenu. C'est bien, j'ai noté les commentaires. J'ai juste à lire mes commentaires. D'accord ? Donc, vous lui passez simplement la valeur par défaut. Votre bloc, quand il apparaît dans l'éditeur, WordPress, il faut lui donner la valeur qu'il doit afficher par défaut. D'accord ? Sinon, à chaque fois que vous allez rafraîchir la page, vous allez revenir sur un éditeur vide. Donc, vous allez devoir retaper tout votre contenu. Donc, il faut lui passer une value. Donc, là, on lui passe la valeur de notre champ. Donc, vous avez vu, on a déclaré dans bloc.json, on a déclaré un attribut content. D'accord ? Donc, là, on va chercher attributes.content. Donc, on lui dit, voilà, la valeur par défaut, c'est attributes.content. Je lui passe multilignes vraies parce que je veux que ça fasse, quand on appuie sur entrée, je veux que ça fasse des paragraphes. Donc, on lui passe multilignes. Le placeholder, c'est super génial. On l'a vu, c'est une chaîne de caractères. D'accord ? Et un change, un change, c'est une fonction qui est déclenchée à chaque fois que vous tapez des trucs dans l'éditeur. Dans le champ plutôt, dans le champ texte. D'accord ? Alors, celle-là, je vais vous la refaire. D'accord ? Parce que c'est peut-être un peu... Donc, c'est une fonction. D'accord ? C'est une fonction. Cette fonction, elle prend une valeur. C'est ce qu'il y a, le texte qu'il y a dans l'éditeur. Ok ? Quand vous cliquez dans l'éditeur, vous tapez bonjour. Là, c'est bonjour. La valeur, c'est bonjour. Enfin, c'est bonjour avec de l'HTML, mais c'est bonjour. Et donc, cette fonction, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on sauvegarde la valeur dans les attributs. Et pour ça, on utilise setAttributes, tout simplement. Vous voyez ? On l'a pris, là, le setAttributes, dans la ligne au-dessus. On prend le setAttributes et on modifie les attributs du bloc. Tout simplement. Donc là, notre fonction, elle doit faire un setAttributes. SetAttributes. Donc, setAttributes, c'est une fonction. Cette fonction, elle prend un objet. Et c'est un objet qu'on va fusionner avec nos attributs. Donc, en gros, nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer juste la clé, un objet avec la clé content pour dire, vas-y, tu me fusionnes content, tu me fusionnes cet objet-là, content, avec les attributs existants. Et ça va écraser la valeur qui est dans les attributs, la valeur de content qui est dans les attributs. D'accord ? Du coup, là, on va utiliser un petit raccourci JavaScript. Ma variable, en fait, je vais l'appeler content. Comme ça, du coup, ici, ça fait content, deux points, content. Clé, valeur. Et du coup, il y a encore un raccourci JavaScript qu'on peut faire. C'est quand la clé et la valeur sont le même nom, on peut supprimer. D'accord ? Il y a encore un raccourci qu'on peut faire. C'est quand il n'y a qu'un seul param, on peut toujours dégager les parenthèses. Ça, ce n'est pas nécessaire. Là, j'ai fait une fonction flèche, machin, machin. Vous pouvez même faire une fonction normale, ça passe. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Si vous n'êtes pas familier avec ces syntaxes-là. Mais il faut quand même vous habituer à ces syntaxes-là parce que c'est vraiment ce que vous allez retrouver dans le corps de WordPress, dans tous les plugins, dans tous les extensions qui déclarent des blocs. Vous allez trouver ces syntaxes-là un petit peu plus avancées. D'accord ? Mais sinon, ça marche à l'ancienne avec function, blablabla. Function, parenthèse, parenthèse, brace, brace, ça marche. Ça va ? Vous avez compris un petit peu là ? Ça va ? C'est clair ? On a les attributs d'un côté. On a 7 attributes et on utilise 7 attributes tout simplement pour sauvegarder nos attributs. Donc là, du coup, je reviens ici. Je rafraîchis. Ah oui, alors, si je n'enregistre pas, ça ne va pas aller. Je update. Je rafraîchis. Et normalement, voilà, notre bloc apparaît. Il a déjà son contenu et vous voyez ici dans l'attribut content, on a bien le paragraphe avec hello. Donc, notre texte est bien sauvegardé. OK ? On fait la même chose en 10 secondes pour le bloc, pour la source. Donc, rich texte, je prends. Je copie colon en dessous. D'accord ? Alors, le rich texte ici, on va s'occuper de la source. Donc, la source, je l'ai appelée source. Multiline, non, non, non. Je veux une ligne simple. Unchange, alors du coup, on change, c'est, on va changer la source, on ne va pas réécrire sur le même attribut. Ici, on se trompe d'attribut, ça ne va pas aller. Et le placeholder, on va mettre source. D'accord ? Hop, je sauvegarde, je reviens ici. Je rafraîchis. Donc là, j'ai source et je mets mon nom. Tac, et mon nom, vous voyez, il est bien sauvegardé dans les attributs ici. Dans le console.log, on voit bien les attributs. D'accord ? Je fais update. Je rafraîchis et normalement, on a toujours notre valeur par défaut si je n'ai pas fait d'erreur. On est bon. Ok ? Alors, save. On n'a pas encore touché à save. Save, ça doit renvoyer un composant qui correspond à l'HTML qu'on va sauvegarder en base de données. D'accord ? Donc tout ce qu'on doit faire dans save, en fait, c'est utiliser nos attributs pour créer notre rendu, notre rendu en front, en fait, en HTML. D'accord ? C'est tout simple, un save. D'accord ? Donc là, regardez, je vais le copier-coller, vous allez voir, ça va aller très vite. Hop, je copie-colle. Tac. Je reviens dans save. et dans save.js. Donc là, j'ai la petite phrase qu'on avait tout à l'heure. Ah, attendez, que je n'oublie pas. Ah, ok, c'est bon. Donc ça, je supprime. Donc j'ai mon blog quote, j'ai mon champ image qu'on n'a pas encore fait. J'ai un truc qui ne va pas. Attribute content, rich text.content, function save props. Alors, pourquoi je suis en capital ? Props. Props. Je vais y arriver. Je n'ai pas, je n'ai pas importé le rich text de block edit. Donc là, ça ne va pas marcher. Attends, oui, tu l'as vu, quelqu'un a vu l'erreur, là. Div class name content. Ah, là, il y a un, il y a une brace en trop. Ok. Donc il y a une erreur sur le slide. Je vais essayer de corriger ça dans la journée. Donc, ce qu'on fait dans save, on prend les props, d'accord ? C'est pareil, il reçoit les props du bloc aussi, les propriétés avec, vous savez, avec l'ID, etc. Il reçoit ça aussi. On va prendre les attributs, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est les attributs pour pouvoir faire l'HTML derrière. Donc, props. On prend les attributs, ok ? Ici, on utilise useBlockCrops.save pour mettre tous les attributs, la classe CSS, etc. C'est généré automatiquement par WordPress, on n'a rien à faire, d'accord ? Notre champ image, pour l'instant, on va laisser un placeholder, et dans content, vous voyez, on met richText.content, et on met la valeur, la valeur, c'est l'attribut content, d'accord ? Et pour la source, c'est pareil. Je lui passe un tag name, d'ailleurs, que je n'ai pas fait dans edit, je lui passe un tag name pour dire le contenu qu'il y a dans ce bloc, dans ce composant, par contre, pardon, au lieu de me le mettre dans des paragraphes, tu me le mets dans une balise HTML site, d'accord ? Donc, on peut lui passer un tag name pour dire au richText, tout ce qu'il y a là-dedans, tu me le mets dans tel tag, ok ? Si je ne me suis pas trompé, on devrait être bon ? Alors, je surveille ma montre, parce qu'on va peut-être devoir accélérer un moment, donc du coup, je vais vous montrer les snippets, je vais commenter, mais je ne pourrai plus vous montrer la démo. Et bien voilà, boum. Alors, oui, ça c'est normal, parce que ma fonction, alors, erreur de validation, bah oui, parce que ce qu'il y a en HTML, ça ne correspond plus, vu que j'ai changé save. Là, ça ne correspond plus, la WordPress, il ne reconnaît pas le bloc, mais ce n'est pas ça que je suis censé avoir. Donc du coup, on met block recovery, normalement ça passe, donc block recovery, update, et là, j'ai sauvegardé en base vraiment ce qu'il y a dans, ce qui est censé être ce qu'il y a dans mon save en fait. Donc je rafraîchis, et là, si je rafraîchis la page, voilà, vous voyez, là j'ai mon bloc qui commence à prendre forme tout doucement. Ok ? Il faut, on a encore notre image à faire. Ok. Alors, l'image, on va faire l'image rapidement, mais là, honnêtement, si vous avez compris, edit, save, attribute, set attribute, vous avez déjà fait un énorme pas, et vous pouvez déjà commencer à bricoler vos trucs. D'accord ? Vous pouvez déjà commencer à développer des blocs. Alors, pour l'image, on va utiliser le composant media placeholder. Le composant, donc c'est un composant qui existe déjà dans WordPress, c'est l'interface du bloc image. D'accord ? C'est, voilà, on va faire simple. Donc c'est vraiment l'interface, la même interface que le bloc image. Donc on l'importe, sinon ça ne va pas marcher. On lui met un on select, donc on select, c'est la fonction qui est déclenchée quand on clique sur le bouton, quand on a choisi l'image et qu'on clique sur le bouton valider. Dès qu'on a choisi l'image en fait. Donc c'est dans ce on select là, on lui passe une fonction un select image et si vous regardez en dessous, dans le un select image, c'est là où je fais mon set attributes et que je sauvegarde la valeur de mon image. Donc là, dans mon image, je récupère son ID, je récupère son texte alternatif et je récupère la source, c'est-à-dire l'URL, l'URL vers l'image. Alors j'essaye d'abord de la récupérer dans media, sizes, thumbnail. Donc j'essaye d'abord de récupérer la taille 150 par 150, la thumbnail par défaut de WordPress. J'essaye d'abord de récupérer celle-là, sinon je prends l'URL source. Ouais. Merci. Alors on va copier-coller, d'accord ? Je copie-colle, je vous invite vraiment à consulter la documentation, à essayer de modifier les paramètres, vous avez les slides, vous avez tout ce qu'il faut. Là, il faut qu'on speed un petit peu. Alors, mon champ image, alors si j'y arrive, voilà, là j'ai mis mon media placeholder, d'accord ? Donc là pour l'instant, il faut que je prenne ma on select image, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, on select image, pareil, c'est une fonction, c'est une fonction, le composant, il lui passe le media. Regardez, je vais faire un petit console.log.media, comme ça vous allez voir tout ce qu'il y a dedans. Console.log.media. Excusez-moi. Voilà. J'ai oublié un truc important ? Oui, il faut l'importer, sinon ça ne va pas marcher. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il vient de bloc à l'éteint aussi. Donc, il est là. Je l'importe ici. Media placeholder. J'ai importé le media, j'ai mis ça, j'ai ma callback, on est bon, on est bon. Je sauvegarde, je reviens sur mon blog, je rafraîchis la page. Et vous voyez, paf ! Alors, c'est pareil, le media placeholder, il a plein de paramètres. On peut lui passer, donc là, on peut lui passer labels avec les textes que vous voulez qui soient affichés, les instructions. On peut lui passer allow type pour dire, moi, je ne veux que des images. Dans la bibliothèque, tu ne me montres pas les fichiers sont, tu ne me montres que les images. Et le on select, voilà, c'est là-dedans qu'on fait le set attributes. OK ? Donc, du coup, ça donne ça. Donc, je peux faire webmedia library, je vais dans ma media et j'ai ma superbe image. D'accord ? Je fais select et vous voyez le console log, là, il s'est passé des trucs. Pif ! Je viens là. Non, ce n'est pas celui-là. Alors, du coup, je le trouve, il est là. Voilà, ça, c'est mon console log média. D'accord ? Vous voyez un petit peu ? Donc, vous voyez, il y a plein de trucs. Donc, dès que j'ai cliqué sur le bouton sélectionner l'image, ma fonction de rappel, elle s'est déclenchée. Il y a le petit console log et ça sauvegarde l'attribut. Et le petit console log, donc du coup, vous voyez, on a plein, plein, plein d'infos sur l'image. On a plein d'infos. Donc, moi, j'essaie de récupérer. Alors, je me souviens plus ce que j'essaie de récupérer. J'essaie de récupérer l'ID, le texte alternatif et le... Alors, media, sizes, thumbnail. Donc, j'essaie de récupérer cette URL qui est là. Vous voyez, elle est dans sizes, thumbnail et j'essaie de prendre cette URL-là. OK ? Quand on a le console log, c'est quand même pratique parce qu'on peut vraiment voir tout ce qu'il y a dedans et après, on va chercher ce qu'on veut. Donc là, c'est ça l'intérêt. Donc là, je le sauvegarde. Si je vais dans mes attributs, vous avez mes attributs, tout est sauvegardé. Il n'y a pas de problème. Tout est sauvegardé. J'ai pris mes infos que je voulais. Seulement, là, je rafraîchis la page. Ça m'affiche encore le playsolder. D'accord ? Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vérifier. Il faut dire, OK, si j'ai l'image, tu m'affiches l'image. Si je n'ai pas l'image, tu m'affiches le playsolder pour que je puisse mettre une image. D'accord ? Donc, du coup, ça... Hop ! Alors, ça, c'est le edit. Oui, alors, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, ça, c'est notre edit. On a... Alors, pour... On est dans un return. On doit renvoyer un composant. On est dans un return. Dans un return, on ne peut pas faire de if. On ne peut pas faire de logique. D'accord ? Donc, du coup, ce qu'on utilise, c'est qu'on utilise des expressions JavaScript, des terners ou des expressions logiques, des et, des ou, des trucs comme ça pour faire de l'affichage conditionnel. D'accord ? Donc, là, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on fait, OK, si tu as attributes.image.id, affiche-moi l'image. Sinon, affiche-moi le media plate folder. D'accord ? Et quand on a une image, en fait, ce que je fais, c'est que je fais une petite div. Je mets mon image dans laquelle j'étale mes attributs. Donc, c'est ma source. Je ne sais plus ce que j'ai récupéré. Ma source, le texte alternatif, l'id. J'étale tout ça. D'accord ? J'étale tout ça dans les attributs. Et après, on a un bouton. Et le bouton, il permet de défacer l'image. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut aussi penser à ça. Il y a une image. Si je veux changer d'image, je fais comment ? Donc, il faut mettre un bouton pour supprimer l'image. Le bouton, vous voyez, onClick, il fait onDeleteImage. Et si vous regardez onDeleteImage, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un setAttribute et ça remet l'image. Ah, ça va là par défaut, nul. C'est tout. OK ? C'est bon ? Alors, je prends le onDeleteImage. En fait, je vais tout prendre. Non, le onSelect, je l'ai déjà. Là, il me faut ces deux lignes-là. Hop. Alors, en speed, en speed, on l'a fait. Je ne sais plus ce que j'ai pris. Edit. J'ai pris le ImageAttribute. Donc là, on est là. Donc, je vais faire ça. ImageAttribute. OnDeleteImage. Donc, je vais la prendre, la copier-coller. Paf, paf. Donc là, j'ai ma fonction. Et là, j'ai mon petit ternaire. Alors, par contre, il faut que je fasse attention à ne pas me tromper sur mon placeholder. Donc là, voilà. Si on a une image, on met une div avec un bouton. Et sinon, je prends mon MediaPlaySolder et je le mets là. Alors, si je n'ai pas fait d'erreur sur mes slides, ça devrait marcher. Et si ça ne marche pas, on va débuguer, on a le temps. Alors, je rafraîchis. Bam ! Button is not defined. Ça, vous l'aurez des dizaines de fois. Des dizaines, des centaines de fois. J'utilise un composant Button qu'évidemment, j'ai oublié d'importer. Donc, d'accord. Donc, j'ai oublié le petit truc. Alors, Button, si je ne dis pas de bêtises. Ah, je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas mis le petit... Alors, Button, il faut l'importer. Donc, on va faire Import. Button. Et Button, c'est de... WordPress slash components. Si je ne dis pas de bêtises, on fait une prière. On fait une prière, on va rafraîcher la page. Et voilà. Alors, vous voyez ? Donc là, j'ai ma superbe image et j'ai un bouton. Alors, il n'est pas beau, le bouton. Pareil, j'ai pris le composant Button de WordPress, mais je ne lui ai pas passé les paramètres, je ne lui ai pas fait de style. Là, on n'aura pas le temps de faire de style. D'accord ? Donc là, voilà. J'ai mis le bouton en vrac comme ça. Et si vous cliquez dessus, ça remet simplement l'attribut image à objet vide. Touk ! Voilà. Et du coup, notre placeholder, il s'affiche. C'est facile, hein ? Ok ? Je sauvegarde. Je sauvegarde. Je reviens sur le devant du site. Ben non, on n'a pas encore touché à Save, donc il n'y a rien qui aura bougé. Alors, pour Save, alors pareil, on a le temps ? Ouais, on a le temps large. Alors, pour Save, donc dans l'éditeur, ah oui, donc là, voilà, c'est pour ceux qui ne pouvaient pas suivre la démo, j'ai mis une petite, ce qui se passe dans l'éditeur. Alors là, sur l'exemple, il y a déjà les styles de faits, évidemment. Nous, c'est pas joli, on n'est pas encore là, mais voilà. Et du coup, dans Save, j'ai oublié une slide sur Save, c'est trop bien. Alors, dans Save, du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut afficher notre image. D'accord ? Là, maintenant, notre image, elle est bien sauvegardée dans nos attributs. Ce qu'il faut, c'est qu'on affiche notre image ici. Et bien, j'ai l'air. Donc là, on va remplacer ça. D'accord ? Et pareil, on va utiliser une astuce JavaScript. On va dire, ok, si tu as une image, alors tu m'affiches, tu m'affiches mon image. On utilise un et-logique. D'accord ? On est dans un... Ah ouais, non, je ne peux pas. Voilà. On est dans un return, on ne peut pas faire de logique, mais on peut évaluer des expressions JavaScript. Du coup, on fait une expression, on fait un et-logique. Pour évaluer le et, vous voyez, c'est un et. Pour évaluer le et, on essaye d'abord d'évaluer ce qu'il y a à gauche. Si c'est faux, on sort. Si c'est faux, on n'essaye même pas d'évaluer ce qu'il y a à droite. Par contre, si c'est vrai, s'il y a un ID, alors à ce moment-là, on va évaluer ce qu'il y a à droite. Et en évaluant ce qu'il y a à droite, il l'affiche. Donc, on fait un et-logique et ça permet de faire un affichage conditionnel. Donc, image. Et là, je vais passer source. Donc, l'attribut source de mon image, ça va être attributes.image. dot src, url, je ne sais plus comment je l'appelais. Dot, 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 ouais, c'est source. Dot src. Alors, je rafraîchis. Donc là, vu que j'ai modifié, voilà, vu que j'ai modifié ma fonction save, il me dit, ouais, non, mais save, ça ne correspond plus. Oui, 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 pas de problème. Hop, ça va correspondre. Je vais mettre une image. Si je n'ai pas fait de bêtises, ça devrait marcher. Save, select, update, je reviens là, je rafraîchis. Ouh ! J'ai une 404. Qu'est-ce que... Source, ouf, oh là 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 là. Alors, ça ne marche pas parce que j'ai passé ça comme une chaîne de caractère. Du coup, il me met la chaîne de caractère. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ici, il faut évaluer ce qu'il y a. Donc, il faut faire une petite expression JavaScript. D'accord ? Donc ici, ce n'est pas des guillemets. qu'il faut passer cdbrace pour dire au JavaScript, évalue-moi ça. D'accord ? Sinon, il me met comme chaîne de caractère. Donc là, voilà. Ça, c'est pareil. C'est une erreur que malheureusement je fais régulièrement et vous la ferez aussi. Donc, edit. Alors, hop. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours l'erreur qui me dit, ouais, mais ça ne correspond pas. Hop, save, je refresh et là, j'ai mon image. OK ? D'accord ? Euh, 5 ? 10 ? C'est un, 2 ? OK, bon. Alors, concrètement, je vous invite vraiment à regarder les slides parce qu'après, là, là concrètement, si vous avez compris comment ça fonctionne, attributes, set attributes, que vous avez compris, edit, save, comment ça marche, la petite danse. Si vous avez compris que quand j'utilise un attribut, il faut que je fasse attention que je le déclare dans blog.json, etc. Si vous avez compris tout ça, honnêtement, vous avez compris 80% de ce qu'il faut pour commencer à développer vos premiers blocs. D'accord ? Après, je vous invite à regarder les slides. Dans les slides, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne les supports, c'est-à-dire, vous savez, pour toutes les fonctionnalités de base de WordPress, la typographie, les tailles de police, etc. Ça se déclare dans blog.json, terminé, ça marche. D'accord ? Les styles, comment déclarer des styles différents de blocs, les variations, c'est pareil, ça se déclare dans blog.json, tout ça. Je vous explique un petit peu comment faire des toolbars. C'est pareil, c'est des composants que WordPress fournit, il suffit de les utiliser. Il faut juste faire attention à gérer vos attributs vous-même. Le composant, en lui-même, il donne le bouton et vous, dans le bouton, vous devez lui passer le petit on-change et faire votre set attributes vous-même. Vous devez gérer les attributs vous-même. D'accord ? Mais sinon, tout le reste, WordPress, il nous fournit énormément de composants. Je vous invite à aller voir dans la documentation. Mais on a tous les outils dont on a besoin. Créer une barre de réglage sur le côté, ça va tout seul. vous ouvrir un inspector controls, panel, panel body, et dans votre panel body, vous mettez des contrôles. Et tout ça, c'est des composants qui existent déjà dans WordPress. Il y a le toggle control qui va créer un petit toggle, il y a le text control qui va créer un petit champ texte, etc. Mais c'est à vous de faire manuellement la petite sauvegarde des attributs, le petit set attributes. D'accord ? Voilà, donc c'était pas mal. Merci beaucoup pour votre présence. Merci, Vincent. Merci beaucoup. Je vous rappelle juste le petit lien. D'accord ? Je vous rappelle juste le petit lien pour le GitHub. Vous allez vérifier ça. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mails. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Et merci beaucoup. On a tout de même 5 minutes pour des questions-réponses. S'il y a des questions, on a encore quelques minutes. Profitez-en. Oui. Non, du coup, il faut que je reste au pupitre. Alors, je vous écoute. Ah, Jenny. Vas-y. Je ne peux pas. Non. Sûr ? Oui ? Non ? Si ? Oui ? Oui ? Bonjour ? Non ? Oui ? Si, je suis là. Oui, bonjour. Bonjour, merci du coup pour cette conférence. Pas de souci. J'ai une petite question. Est-ce que ces blocs, on peut les réutiliser dans Elementor ou pas ? Sans me faire incendier ? Alors, je ne suis absolument pas un expert en Elementor. Alors là, c'est des blocs pour le nouvel éditeur. Après, est-ce que Elementor propose de mettre un bloc de l'éditeur normal dans ses widgets à lui ? Honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Je ne connais pas du tout Elementor, je suis désolé. Merci beaucoup. C'est vrai. On va pouvoir prendre une autre question ? Je peux ? Oui. Bonjour, merci Vincent. Moi, j'avais une question. C'est quand même assez compliqué, verbeux, beaucoup de textes pour juste faire un petit bloc, tout ça. Oui. Moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que le thème.json, pour créer des thèmes aujourd'hui dans Wordpress, c'était assez intéressant, avec déclaration de settings, de composants, etc. Est-ce que le thème.json, demain, permettra de créer des composants, peut-être sans écrire les édites, les saves, les returns ? Ça, ça va être compliqué, je pense. Par contre, tout ce qui est réglage, si je ne dis pas de bêtises, presque tout ce qui est dans le bloc dans Jason, tu peux le mettre au niveau du thème dans ton film dans Jason, et du coup, ça surcharge un peu les réglages du bloc par défaut. Et du coup, c'est quand même déjà pratique, parce que tu peux tout centraliser dans ton thème. Est-ce que ça, ce que tu nous as montré, c'est stable, c'est bêta, c'est quoi ? Non, ça, c'est stable. OK. Oui, ça, il n'y a pas de problème. OK. Ça, il n'y a pas de problème. Merci. On va prendre une dernière question. À la gauche. Bonjour, merci. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai commencé avec ACF. ACF permet aussi de faire des blocs. Quel est le gros avantage de cette façon-ci par rapport au bloc ACF classique ? Alors, le bloc ACF, si je ne dis pas de bêtises, il fait un rendu en PHP, un truc comme ça. Donc, il y a ce petit côté requête, tout ça, c'est du PHP. Là, c'est de l'HTML sauvé en dur. Donc, c'est de l'HTML sauvé en dur, paf, il est rendu sur le front. Alors, du coup, l'avantage, c'est que c'est statique. Le désavantage, c'est que c'est statique. Non, mais voilà. Un rendu ACF, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, c'est une callback PHP. Donc, du coup, dans ta callback PHP, si tu la modifies, tes thèmes en front, hop, ils vont changer. Tes thèmes, pardon. Tes blocs sur le devant du site. Ils vont bouger automatiquement. D'accord ? Alors qu'avec un bloc qui a une fonction save et la fonction save qui sauvegarde de l'HTML, ça ne va pas marcher comme ça. Il faut que tu modifies ton save. Après, il faut que tu ailles sur les pages où tu as utilisé ton bloc, etc. Donc, il y a vraiment des avantages, des inconvénients à faire votre bloc avec ACF, à sauvegarder votre contenu comme moi, là, j'ai fait en statique, comme fait la majorité des blocs du corps, et la callback PHP. Donc, la callback PHP, ça offre une certaine souplesse, mais il y a une petite danse, PHP, voilà. Ça marche bien aussi ACF, ça marche pas mal. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Merci.